Pardon de nous interrompre, on passe aux stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les matins, il y a des stars qui viennent exprès pour notre invité. Aujourd'hui, Douglas Kennedy, c'est un médecin qui vient pour vous, c'est le docteur Michel Cymes. Bonjour docteur. Bonjour Douglas, bonjour Philippe et bonjour Julia et Mélanie, mes infirmières préférées que j'imagine souvent en blouse blanche, avec leur grosse seringue. Allez-y, inoculez-moi ! Alors, comme on parle d'avortement en tant que médecin, je vais vous donner mon avis. « Quand tu vois la gueule des gens qui manifestent contre l'avortement, ça te donne envie de manifester pour l'euthanasie ». Alors Douglas, je me suis penché sur votre bouquin, pardon, mais des anti-IVG qui font exploser une clinique d'avortement. Est-ce que c'est pas complètement con ? Parce que si les fœtus explosent, ils ont quand même très peu de chances d'arriver un jour au collège. Un célèbre agent, tout à fait autre chose, et producteur, c'est Dominique Besnard qui a une proposition à vous faire. Bonjour M. Kennedy. Apparemment, si vous êtes arrivé au studio, c'est que vous n'avez pas pris une décapotable. « Oh, je suis mauvaise ! » Moi, je vous aurais bien parlé en anglais, mais il y a trop de jeux, de jichis, de jatte. Je dois mettre une passoire dans ma bouche. Bon, Douglas, j'aimerais adapter ton livre en film. J'ai vu que ça se passe à Los Angeles. Aucun problème pour tourner à LA, mais Loire-Atlantique. Do you know le croisique ? Pour te donner une idée, dans ton livre, un immeuble se fait plastiquer. Au croisique, ce sont les hanches qui se font plastiquer. Are you in ? Gilbert Montagné, et là aussi, ce matin, il a dit non, Douglas Kennedy. Gilbert. Oui, coucou tout le monde. Coucou aussi également à Diam, c'est vital, je n'ai pas vu les filles. Alors, Douglas, je ne sais pas si vous me connaissez, mais moi, je suis un peu le Stevie Wonder français. Comme lui, je suis non-voyant, comme lui, je suis chanteur, et comme lui, je suis noir. Voilà. Douglas, j'ai envie de lire votre bouquin, Les hommes ont peur de la lumière. C'est un titre pour moi. Par contre, est-ce qu'il existe en braille ? Parce que moi, même quand je chante, je braille. On va s'aimer ! A bientôt, Nagui et l'équipe de la bande originale. Mais non, c'est pas nous. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray.